donc les amis on reprend on reprend parce que sur mon téléphone j'ai une limite de huit minutes donc c'est différent de la caméra donc j'étais en train de vous dire oui par rapport aux enceintes donc que les caisses sont différentes et fabien aussi a fait des modifications est ce que tu peux nous parler des modifs fabien de que tu as fait sur les sur les clf les clf 30 en écoutant une musique assez punchy j'ai remarqué que le contreplaqué derrière c'était décollé ça tapait et du coup j'ai un ami qui est ébéniste et on a décontré le haut-parleur j'ai confié les caisses et il les a recollés et il a vu un fort en américain avec un renfort en fait sur le en mettant des tasseaux en mettant des tasseaux en fait donc alors en fait les tasseaux donc si je comprends bien ce que les tasseaux à l'horizontale en fait des tasseaux à l'horizontale dans l'enceinte qui touche les deux les deux plaques latérales et elles sont fixées latéralement avant et derrière donc là donc là on y a un tasseau qui est là ouais d'accord qui va qui qui va de là à celui derrière ok il y en a un autre au milieu là il ya deux croisés en fait il y a un croisé là et un croisé là et l'autre croisé il est ici à peu près c'est d'accord et c'est vrai qu'on a une au niveau de la caisse c'est vrai qu'au niveau de elle est vachement moins c'est fait il y a mis de il a mis de la l'antirésonant ou quelque chose dedans et l'amortissant il n'a pas non non il n'a rien changé d'accord mais juste ça ça a permis quand même de la tenir plus fermement ouais ça sonne moins creux quand on tape sur le sur le bois ça sonne effectivement donc tu as fait ça et tu as fait une autre modification qui est sympa voilà c'est que sur ce pavillon ce pavillon qui sonne par exemple on écoute là sur le cf4 voilà ça sonne creux très creux ce pavillon là en fait il l'a j'ai l'amour de rené on va dire on va dire boudronné il a mis un système qui permet de l'alourdir ce qui fait qu'à l'intérieur de l'enceinte ça sonne moins plastique oui c'est ce qu'ils pensaient exactement sur le son peut-être que ça y joue effectivement ça peut y jouer de façon toute modification apportée peut apporter sa petite contribution en bien ou en moins bien après ça ça seul nos oreilles peuvent le juger et d'ailleurs on peut aller regarder aussi derrière l'avant on va faire regarder je vous laisse écouter là tu vois que ça sonne bien ça sonne bien plein par contre dans la cf4 c'est un peu moins enfin moi je trouve que la caisse de la cf4 et voilà c'est bien mais ça aurait pu être mieux quand même je vais te montrer pourquoi parce que derrière en fait il ya une maladie sur les cf4 je pense que tous les clips schiste qui en ont eu peuvent le souligner c'est à dire que cette partie là en bois là en fait elle se décolle avec le temps et du coup dès que dès qu'il ya des basses des graves en fait elle elle vibre et du coup c'est vraiment pas beau à l'écouté donc obligé de renforcer la caisse même si si ça reste quand même du une belle ébine historique il n'y a pas à dire mais voilà donc là je vous montre derrière au niveau des borniers donc les borniers de la cf4 en plaqué or sûrement après sur laquelle f30 bon ben on est revenu à des borniers plus plus moderne enfin je trouve je trouve ça un peu plus cheap un peu comme sur les sur les rf7 en d'ailleurs j'aurais préféré qu'ils mettent des meilleurs borniers mais bon après peut-être pour les prochaines s'ils nous font des klf 30 version 2 et puis là tu as les deux évents voilà les gars pour j'espère que cette petite présentation en tout cas vous vous aura plu parce que c'est je vous dire c'est vraiment une opportunité unique de pouvoir de pouvoir tester les deux enceintes ensemble et puis de les comparer même si c'est vrai que ça prend du temps